Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble tous les plus qui ont été intégrés pour vous au sein de l'ISO du logiciel Labbook. En effet, cet ISO contient certes le logiciel Labbook, mais aussi le système d'exploitation Ubuntu qui va intégrer un certain nombre d'applications. Mais avant d'aller voir ces applications, je souhaite vous alerter sur la présence de cette icône qui est présente directement sur le bureau du logiciel Labbook avec cette icône Labbook e-learning. Nous allons cliquer dessus et simplement en cliquant dessus, vous allez avoir accès à toute une banque de formation qui est disponible directement au sein de votre ordinateur sans avoir besoin d'internet. Vous avez des formations sur le management de la qualité, le transport d'échantillons, la biosécurité et ainsi de suite. Si tout un certain nombre de formations sont à votre disposition, il suffit de cliquer sur celle qui vous intéresse, ensuite voir le module et la formation va démarrer. C'est un premier point que vous allez trouver dans votre installation du logiciel Labbook. Vous avez accès à tout un panel de formations. Mais au-delà, vous avez accès à tout un panel de logiciels. Pour les voir, vous avez ce bouton ici qui permet d'afficher les applications. On va cliquer dessus. C'est l'équivalent du menu démarrer au sein de Windows. Qu'est-ce qu'on va trouver ici ? On va trouver ici toute la suite LibreOffice qui est l'équivalent de Office Microsoft mais en version open source. Avec Writer qui est l'équivalent de Word ou Cal qui est l'équivalent d'Excel. Vous pouvez donc réaliser tout un travail de traitement de texte en utilisant ces logiciels. Ceux-ci sont disponibles de manière standard dans toutes les installations Ubuntu. Maintenant, je souhaite vous montrer plusieurs applications que nous avons rajoutées pour vous. Vous le savez, la sécurité informatique est au cœur de notre projet LabBook. Ainsi, vous allez trouver un antivirus avec ici le Visualator Clamp TK qui vous permet d'avoir un antivirus intégré directement par défaut au sein de votre installation LabBook. Mais nous avons aussi un firewall qui est pré-paramétré et que vous pouvez customiser pour augmenter votre sécurité informatique. Donc, ces deux outils très intéressants dont il faut connaître la présence au sein de votre ISO de LabBook et que vous pouvez utiliser au jour le jour pour augmenter votre sécurité informatique. Pour augmenter aussi l'utilisation de votre logiciel, vous le savez, nous avons filmé énormément de tutoriels comme celui que vous êtes en train d'écouter. Et vous pouvez les regarder avec le lecteur VLC qui est ici disponible dans votre installation Ubuntu. Enfin, je souhaite attirer votre regard sur une dernière application qui est brisante sur la deuxième page. Ici, nous avons installé le logiciel Signal. Signal est une messagerie encryptée qui vous permet de communiquer de manière sécurisée avec des personnes tierces. Pour l'utiliser, vous devez avoir chargé sur votre téléphone portable le logiciel Signal. Et ensuite, vous pouvez paramétrer l'affichage de votre logiciel Signal à l'aide de ce QR code directement sur l'ordinateur LabBook. Et ainsi échanger de manière sécurisée des informations entre le laboratoire et des cliniciens ou le laboratoire et les patients. Nous vous encourageons réellement à utiliser des moyens de communication sécurisés et encryptés pour la protection de vos données et le respect de la confidentialité de vos patients. Voilà, merci d'avoir écouté ce tutoriel sur les plus qui peuvent être des formations mais aussi des logiciels que nous avons rendus disponibles dans le logiciel LabBook. Merci. 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 Merci.